Des asperges ? Non merci, jamais de concierge. Je n'aime que le fouet, à cause des vitamines. Pour le monde en est la moutarde. Voilà, voilà. If you please. Merci. Chef, vous avez pensé où c'est le marin pour la mer La Bruyère ? Madame La Bruyère mangerait comme tout le monde. J'accepte les régimes, mais pas les manies. Tout de même, la patronne, elle exagère avec son aviateur. Vous voulez dire de la jeune, il n'y a pas de plaisir. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille ? Quand on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Oh, pas gracieux l'adjudant. Le moutarde, s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci. Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi dix ans chez le comte de Vaudois. Non, pas dans douze ans. Et j'y serai encore si monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires. Bon. Eh bien, est-ce que la comtesse... Mon cher ami, la comtesse n'avait pas d'amant. Oh, bah, évidemment. Elle avait quatre-vingt-cinq ans et on la traînait dans une petite voiture. Vous n'allez tout de même pas la comparer à madame, non ? Le comte de Vaudois n'était pas à mes tecs. Qu'est-ce que ça veut dire encore ça ? Simplement que la mère de Lachenay avait un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort. C'est tout. Je suis sûr d'ailleurs que ton mari est de mon avis. N'est-ce pas, sous ma chère ? Je ne sais pas de quoi tu parles, j'y arrive. Je ne peux pas savoir. Eh, à propos juif, avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je vous garantis que là, il n'y en a pas. Mais je vous garantis aussi qu'ils bouffaient comme des cochons. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai quittés. Ça n'a pas longtemps, Lisette ? Je ne sais pas, madame a encore besoin de moi. Lâchez-nez tout mes tecs qu'il est. Il m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde.